Message actuel de trafic. Des ralentissements sur l'A1 à cause d'embouteillages. Sur de nombreux tronçons autoroutiers, la surcharge de trafic est chronique. Dans les agglomérations en particulier, les embouteillages et les pertes de temps sont une réalité quotidienne mal vécue par beaucoup d'automobilistes. La réaffectation de la bande d'arrêt d'urgence offre une solution au problème. Sur les tronçons concernés, la bande d'arrêt d'urgence peut elle aussi être ouverte à la circulation, ce qui permet de fluidifier le trafic. Pour que cette mesure puisse produire tous ses effets, il faut respecter quelques règles de comportement. La signalisation dynamique au-dessus de la chaussée indique si la bande d'arrêt d'urgence est ouverte. Une flèche verte signifie que la bande d'arrêt d'urgence est ouverte. Le nombre de voies ouvertes à la circulation est indiqué sur le bord de la chaussée. Sur les tronçons où la bande d'arrêt d'urgence est réaffectée, la vitesse maximale autorisée peut être abaissée. Pour emprunter ou quitter la bande d'arrêt d'urgence, le franchissement de la ligne blanche continue est autorisé. Il n'est toutefois pas permis de dépasser par la droite. Une croix rouge sur le panneau d'affichage signifie que la bande d'arrêt d'urgence est temporairement fermée à la circulation. Si les signaux sont éteints, c'est le régime de circulation normal qui s'applique. La circulation sur la bande d'arrêt d'urgence n'est autorisée qu'en cas d'urgence. En entrant sur l'autoroute, il faut prêter attention aux signaux. Si la flèche verte est allumée, les véhicules entrants peuvent rester sur la bande d'arrêt d'urgence. Les usagers souhaitant quitter l'autoroute se rabattent à temps sur la bande d'arrêt d'urgence ouverte et rejoignent directement la sortie. Par contre, les usagers circulant sur la bande d'arrêt d'urgence et souhaitant rester sur l'autoroute doivent regagner la voie de circulation normale dès que la sortie est signalée par des panneaux bleus. Lorsque la bande d'arrêt d'urgence est utilisée pour la circulation sur une courte distance et jalonnée de bout en bout de panneaux de signalisation bleus, elle est réservée au trafic entrant et au trafic sortant. Les voitures et les poids lourds qui continuent leur route restent sur la voie de circulation normale et n'empruntent pas la bande d'arrêt d'urgence ouverte à la circulation. Si la bande d'arrêt d'urgence est fermée à la circulation, les automobilistes s'y arrêtent comme habituellement en cas de panne. Si la bande d'arrêt d'urgence est utilisée pour la circulation, les automobilistes dont le véhicule est en panne poursuivent leur route jusqu'à la prochaine place d'arrêt d'urgence. Lorsqu'ils sont immobilisés sur une place d'arrêt d'urgence ou sur une bande d'arrêt d'urgence ouverte à la circulation, les véhicules déclenchent une alarme qui entraîne la fermeture de la bande d'arrêt d'urgence. En cas d'accident, il faut suivre les instructions des panneaux de signalisation situés au-dessus de la chaussée. Une flèche jaune invite les usagers à quitter la voie de circulation où s'est produit l'accident. Celle-ci est fermée et le trafic dévié sur les autres voies de circulation. En Suisse comme à l'étranger, la réaffectation de la bande d'arrêt d'urgence est une solution qui fonctionne bien. L'ouverture de la bande d'arrêt d'urgence à la circulation réduit les risques d'embouteillage et d'accident. Alors n'oubliez pas de regarder si les flèches sont vertes. Nous vous souhaitons bonne route. Le trafic est revenu à la normale.